Quel est le premier élément que l'on cite lorsque l'on parle d'immersion et d'incarnation de personnages ? La voix est fascinante. Signature d'une personne, elle peut être fluette, éraillée, profonde, étranglée, nasale ou encore tremblante. Elle est l'apanage de vos MJ favoris quand il s'agit d'incarner un personnage. Et avant même de commencer à maîtriser une partie, vous vous êtes très certainement déjà mis à penser qu'il vous faudrait faire des voix pour animer votre table. Très loin d'être une obligation autour d'une table, elle est malgré tout l'objectif de nombreux MJ pour qui le détail est indispensable. Alors chers amis jeteurs de dés, installez-vous confortablement, préparez vos plus belles vocalises, car aujourd'hui nous allons aborder les fondamentaux du travail de la voix. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Conseil JDR, cette fois-ci dédiée aux principes de la voix ainsi que tout ce qu'il faut savoir pour commencer à la travailler. Oui, enfin ! Effectivement, cela doit bien faire à peu près deux ans désormais que vous me réclamez cette vidéo et que nous avions réalisé cet exercice au cours d'un live où nous avions exploré différentes techniques autour de la voix. La série de vidéos dédiée à la voix que vous retrouverez sur cette chaîne est donc une reprise, plus ou moins, des principes que nous avions vus au cours de ce live, mais dans un format plus court, plus condensé et plus dédié à YouTube. Avant toute chose, si vous aimez cette série de vidéos et avez envie d'aider la chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien rater. De Maïté à Gimli en passant par le Capitaine Haddock ou encore le Professeur Emmet Brown, les voix célèbres sont nombreuses à nous avoir bercés et passionnés tout au long de notre vie. Il vous est même très certainement arrivé de les imiter. Et ce faisant, vous vous êtes sans doute rendu compte que tenir une voix sur la durée n'était pas chose aisée. En effet, la voix pourrait être comparée à un muscle qu'il faut donc échauffer, entraîner, reposer. Enfin bref, vous voyez le principe quoi. Logiquement, tout comme en musculation, il y a quelques précautions à prendre en compte afin d'éviter de se blesser et de devoir mettre en pause sa pratique le temps de se reposer et de récupérer. Aussi, avant de commencer à parler, je vous conseille d'avoir toujours à vos côtés une bouteille d'eau et de bien penser à vous hydrater pendant les exercices et même pendant que vous pratiquez afin d'éviter de vous blesser. En effet, vous aurez tendance à vous assécher au niveau de la gorge, ce qui peut irriter les cordes vocales et entraîner évidemment des blessures. Avant même de parler, de maîtriser sa voix, intéressons-nous d'abord à ce qu'il a produit pour comprendre comment nous la contrôlons. L'anatomie de la voix. Le phénomène de la voix résulte d'un principe assez simple. Il s'agit de l'expulsion d'air au travers d'un ensemble d'organes qui vont déformer cet air et créer des sons. Selon l'intensité de cet air, que l'on peut aussi appeler pression, le son sera plus ou moins fort, pouvant aller de 50 décibels lorsque l'on parle normalement, lors d'une discussion, jusqu'à plus de 110 décibels lorsque l'on hurle ou l'on chante. Pour certaines personnes, la frontière entre les deux est encore un petit peu floue. De la trachée, l'air propulsé par les poumons, arrive dans le larynx pour passer au travers des cordes vocales. Les cordes vocales sont deux membranes qui vont se tendre ou se détendre pour faire varier leurs vibrations au passage de l'air. Des cordes vocales tendues forment un son aigu, puisqu'elles vibrent très rapidement. A l'inverse, des cordes vocales relâchées forment un son grave via une vibration plus lente. Ce sont les muscles du larynx qui permettent de tendre et de détendre les cordes vocales. Vous pouvez l'observer au niveau de la glotte, ou ce que l'on appelle aussi la pomme d'Adam. Lorsque vous produisez un son grave, celle-ci descend pour détendre les cordes vocales. A l'inverse, pour un son aigu, elle remonte et vient tendre les cordes vocales. C'est un résumé très simple, mais à minima, il vous permet de vous rendre compte quand vous êtes dans vos aigus ou quand vous êtes dans vos graves. D'ailleurs, ce que l'on appelle pomme d'Adam est en réalité un cartilage qui se forme de manière un peu différente à l'adolescence. Soit le cartilage thyroïde s'écarte, prend un angle large, les cordes vocales sont plus tendues, vous n'avez pas de pomme d'Adam et vous avez une voix plus aiguë de base. Soit il prend un angle plus resserré, détend les cordes vocales, vous avez une pomme d'Adam et une voix grave de base. Maintenant, vous pourrez vous la péter dans les soirées mondaines avec cette délicieuse information, cette superbe connaissance. Ce sont les cordes vocales qui sont les organes les plus fragiles de votre voix. Ce sont elles qui peuvent se fatiguer, s'irriter, devenir douloureuses et qu'il faut entraîner progressivement. Enfin, le timbre va être défini par les résonateurs par lesquels passe l'air, la gorge, la bouche ou encore la cavité nasale. Ainsi, par ces résonateurs, on va pouvoir rendre la voix nasillarde, profonde, chaude, rauque, etc. Vous avez la possibilité d'orienter l'air et de faire varier vos résonateurs pour produire des sons divers. Les organes du langage. Viennent ensuite les organes qui vont former le son pour en faire le langage tel qu'on le connaît. La langue, les lèvres et la mâchoire. Les cordes vocales entrent également en ligne de compte dans cet exercice car en définitive, elles permettent de produire des sons plus graves et plus aigus. Et dans le langage, on le sait, certaines consonances sont plus graves et d'autres sont plus aigus. Donc voilà, il y en a besoin aussi. Avec ces organes, vous pouvez former l'ensemble des mots qui composent votre communication quotidienne. Le travail de la voix. Maintenant que le fonctionnement de la voix a été vu, nous pouvons nous intéresser au rôle de chacun de ces organes pour amener à produire une infinité, bon, certes, pas tout à fait une infinité, de sons et de voix différents. Et ce sans compter également les principes de diction et d'élocution qui pourront vous permettre d'en créer encore davantage. On les verra plus tard. Ainsi, nous pouvons imaginer travailler une voix sur le souffle, la hauteur de la voix avec vos cordes vocales ou encore le timbre via les résonateurs. Combiner le tout pour créer des voix uniques. On peut également décider de positionner autrement la mâchoire, par exemple la voir de manière un peu plus prognat, ce qui va déjà déformer la voix. La langue également, là je suis en train de l'utiliser de manière classique, mais on peut imaginer la garder en bas de la bouche et donc déjà déformer un peu l'utilisation de la langue puisque du coup elle déforme le langage. On peut aussi imaginer la voir un peu en avant et produire ce qu'on appelle un peu un feu sur la langue. Voilà, on va vous donner quelques exemples. Ou encore nos lèvres avec lesquelles, voilà, on peut aussi pincer les lèvres pour parler d'une manière un petit peu plus figée. On peut aussi parler avec un côté de la bouche qui va être déformée, un peu pincée et donc du coup avoir déjà une voix qui est formée différemment. Voilà, plein de choses comme ça. On peut faire varier énormément de choses. Cependant, il vous faut garder en tête que vous avez une anatomie de base, voilà, qui est la vôtre, et une tessiture qui ne vous quitteront jamais totalement. Aussi, vous aurez évidemment des voix qui ne vous seront naturellement pas accessibles et d'autres avec lesquelles vous aurez une plus grande affinité. Mais pour l'heure, ce sera tout pour cette vidéo et nous explorerons les premières techniques de voix dans la prochaine vidéo dédiée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné envie d'en voir davantage et de passer à l'étape suivante. Si c'est le cas, pensez à laisser éclater votre enthousiasme dans les likes et les commentaires pour aider au référencement de cette vidéo. Merci énormément. Partagez également cette série de vidéos auprès de vos amis MJ ou joueurs de JDR, qu'ils soient débutants ou confirmés. Lors de la prochaine vidéo, nous aborderons les outils qui permettent de faciliter le travail d'improvisation pour le MJ. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Pas très bon au vocalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada